La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La décision d'Ousmane Sonko de déférer à la convocation du juge d'instruction est en vedette dans les journaux parus ce mercredi 3 mars 2021. Sonko chez le juge d'instruction aujourd'hui, l'exception sénégalaise triomphante, s'exclame Réoumi Quotidien. Ouf, les Sénégalais respirent mieux depuis hier, non pas parce que le vent souffle moins avec du sable, du sara, mais parce que la défiance du citoyen Ousmane Sonko, par ailleurs leader politique à l'égard de la justice, n'est plus d'actualité. Ousmane Sonko a décidé finalement de répondre à la convocation du juge d'instruction suite à la demande déposée par Agisar, l'accusant de viol et de menace de mort. Littons dans les colonnes de ce journal qui va au-delà des faits, évoquant les médiations de religieux, mais aussi des membres de la société civile qui ont finalement convaincu Ousmane Sonko d'aller répondre à la convocation du juge. Sonko a été raisonné par son marabout et ses avocats, note Réoumi Quotidien. Le Quotidien témoin aussi liste les raisons de la volte-face d'Ousmane Sonko qui va déférer finalement à la convocation du juge. Après avoir dénoncé un triangle des bermudes judiciaires, l'opposant a finalement accepté de déférer à la convocation du juge Mamadou Sec. Le niggle de son marabout, les conseils de ses avocats et les demandes d'une partie de l'opposition et de la société civile l'ont conduit à prendre cette décision, signale ce journal. Dans le journal Vox Populi aussi, Ousmane Sonko justifie sa volte-face. Il dit avoir été convaincu par des leaders religieux et de la société civile, ses avocats, sa famille et son parti. Et Sonko prédit l'issue du combat dans les colonnes de ce quotidien où il déclare, je cite, « Nous pouvons perdre des plumes dans ce combat, mais Maki peut y perdre son pouvoir. » Kisal aurait reçu Agisar, a aussi déclaré Ousmane Sonko hier. Sonko capitule, déduit Li-Quotidien qui barre ce titre à sa une, informant que le leader de PASTEF sera chez le juge Sec ce mercredi. Ousmane Sonko face au juge, titre pour sa part, Sud-Quotidien et Libération prédit un mercredi de tension, informant qu'Ousmane Sonko et Ndair Hadiyai seront face au juge du huitième cabinet à 9h10h. Le transporteur a été lui interrogé hier. Libération, informe par ailleurs que quatre responsables de PASTEF Touba et de Frappe seront aussi devant le doigt des juges et donnent des nouvelles des 17 lingaires de Sonko qui étaient très en colère hier. Elles seront édifiées sur leur sort aujourd'hui après un deuxième retour de parquet, informe ce quotidien. Le quotidien observateur voit un mois de mars fatidique avec l'audition d'Ousmane Sonko par le juge. Le leader de PASTEF sera au tribunal ce matin en même temps que la patronne de Sud-Bauti, renseigne le journal du groupe Futur Média qui liste les deux options qui s'offrent au juge du huitième cabinet. L'Obs rapporte aussi ce que Sidi Ahmed Bay a confié au magistrat instructeur et livre aussi l'avertissement d'Ousmane Sonko au pouvoir. Sonko qui a aussi alerté le peuple dans une déclaration hier soir, note L'Obs. L'évidence voit Sonko dans la gueule du loup avec le déferment à la convocation ce mercredi du juge d'instruction. Et Sonko est vu mordant et doux par le quotidien Source A, qui livre son appel à la résistance, ses charges contre la magistrature et ses craintes nourries par rapport à l'instruction du dossier d'insurrection. Par conséquent, aux yeux de ce journal, Sonko a un pied à Citiker Gorghi et un autre à Robes. Mais il a esquivé la rébellion et l'insurrection, selon 24 Heures, qui évoque le risque de nouvelles charges pour le mettre en prison après le dossier vide de Sud-Bauti. Et on parle dans ce même journal de son accusatrice Adissar, avec le témoignage de Mme Tal, propriétaire de la boutique où travaillait la masseuse. Adissar m'a dit « Un haut responsable de la paire doit m'amener voir Makissal », a-t-elle déclaré. L'Obs propose pendant ce temps une immersion à Maya Ndjirnda dans le royaume d'enfance de Adissar. C'est pour livrer les confidences de Fapo Théoua sur sa fille. Et Fapo promet qu'ils vont montrer à la face du monde qu'a dit à des parents. Pendant ce temps, Réoumi Quotidion rapporte les quatre recommandations du FRN à Maki, après avoir rendu visite à Ousmane Sonko. Et il s'agit entre autres d'appeler toutes les parties à créer les conditions d'une décrispation de l'espace politique et de ramener un climat serein pour ne pas donner d'autres prétextes de violences dirigées contre les populations par le régime. Ainsi, les opposants demandent solennellement au président Sonko d'envisager d'affiner sa stratégie pour faire face au régime sur tous les plans, d'après Réoumi Quotidion. Plusieurs quotidiens reviennent sur le bilan annuel de la gestion du COVID-19, bilan tiré hier par les autorités qui notent à l'arrivée des efforts malgré la persistance de la deuxième vague. Note Réoumi Quotidion où le professeur Tandara Ndjaye indique que les vaccins réduisent fortement la propagation du virus. Source A aussi note un satisfaisie à Gogo à l'occasion de l'an 1 de la gestion de la pandémie du coronavirus par les autorités sénégalaises. Ce bilan de gestion de la COVID-19 se résume en des comptes macabres et des efforts soutenus selon l'iQuotidion. Le quotidien Vox Populi dévoile pour sa part les effets de la deuxième vague de COVID et constate un pic des cas mensuels qui passe de 3 371 à 7 850, les décès de 28 à 66 par semaine. Le quotidien Dakar Times se penche sur les effets de la crise du COVID-19 sur les organisations criminelles, notamment le trafic de drogue, et en déduit que l'économie criminelle est touchée. Le fils qui avait égorgé son père, Imam Adyamagun Sikap Mbao, a lui été condamné à perpétuité pour ce crime. Rapporte Réoumi Quotidion. Le quotidien du sport stade sur la présidence de la CAF. La candidature à maintenir le maître Saint-Gornot, le moment où jamais d'oser. Et Sounoulombe fait zoom sur la bête noire des VIP de Guédiaouaï et s'interroge. Me va-t-il mettre l'acte d'eau et bala à ses pieds ? En attendant de voir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.